Pour que la Guinée soit bien gérée, mon fils, quand il s'est éloigné de la Guinée, il était au Canada depuis en 2008. Vous savez, c'est un pays qui est très démocratique. Donc, chacun se donne rendez-vous dans ce qu'il veut. Mais, a priori, quand mon fils doit faire une action, je crois qu'il doit venir d'abord dire à papa, c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois faire. C'est ce que je reproche à mon fils. Il ne m'a jamais dit ce qu'il fait. Il est majeur. Et comment est-ce que vous appréciez la façon de faire le combat? Parce que tout de même, c'est une conviction. Il a choisi l'UFDG, il entend lutter. Je crois que c'est qui, pour moi, il devait vous ravir. Parce que votre fils, au moins, il mène un combat. Non, il y a des excès quand même que je ne partage pas. Ok. Comme quoi, par exemple? Moi, j'ai dit des propos. Des propos que les gens me donnent. Certains ont pleuré. Beaucoup ont pleuré sur les propos. C'est des gens qui vous ont donné ou bien vous avez écouté votre fils? Je n'ai jamais écouté. Il vous a rapporté des propos. En 2018, quand j'ai compris qu'il est en train de faire de la politique, parce qu'il se promenait trop en Europe et autres là, j'ai dit, ah, j'ai dit, moi, je l'appelle vieux. C'est ce jour, c'est ce moment-là qu'il a changé son nom. Sinon, son nom qui était plus populaire, il était gardien de but. On l'appelait Campos. Le gardien du Mexique, là, qui a fait le truc là. Bon, maintenant, il a changé ce nom-là pour que moi, je ne sache pas. Et moi, je n'avais pas d'effort, je n'avais rien. Mais quand il parle, les gens m'appellent pour dire, ah, mais regarde ce que ton fils est en train d'organiser. Je dis, mais quoi? En réalité, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas suivi mon fils sur les réseaux sociaux. Les grandes gueules. Alors, aujourd'hui, il est dans ce pétrin. Vous, vous dites avoir un message au président de la République, mais vous avez d'abord appartenu au RPG Arc-en-Ciel. Comment, aujourd'hui, vous pouvez être distant autant de votre fils? Vous avez ou bien il est toujours membre du RPG? Vous êtes membre du RPG? Je suis RPG, je suis fondateur. Membre fondateur. Et même les raisons qu'évoque mon fils, c'est une vérité. Moi, je n'ai rien gagné. Mais moi, j'ai déjà un précédent dans ma famille. Vous allez à Dingreille demander à tout le monde, si ce n'était pas mon père, c'est que tu ne rentrerais pas à Dingreille. Et là, je m'acondis. Comprenez? Mais quand tu luttes pour des choses nobles et justes, tu n'as pas à chercher de rédivance. Voilà la grande différence entre sa réaction et ce que je veux dire. Maintenant, votre fils a été arrêté, je crois que c'était à la frontière. Oui. À pas malade. Il a été arrêté, ménotté et conduit comme un bandit du côté de la DPJ où il y a passé des jours. Oui, il est. Qu'est-ce que vous avez apprécié d'abord son arrestation ? Il a été détenu à la maison Saint-Brun. Qu'appréciation de son arrestation, de ses conditions de détention et quel message à l'endroit du président de la République ? Moi, mon message auprès du président... D'abord, votre appréciation de son arrestation. Non, moi, je n'étais pas prêt de son arrestation. Je vous dis que même les vidéos qui courent autour de son arrestation, les gens disent que ça y est, mais je n'ai pas regardé. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais il est... Est-ce normal ou pas qu'il soit arrêté ? Il est normal qu'il soit arrêté quand il est en faute. Quand il est en faute. Dans ce cas de figure, est-il en faute ou pas ? Pour moi, il est en faute. Parce que les excès... Moi, j'ai fait la prison pour Alpha. Trois fois, je suis emprisonné pour Alpha. Donc, vous trouvez normal que votre fils aussi fasse de la prison ? Mais vous allez demander à les gens du PIP. Moi, je n'ai jamais insulté le chef. Je ne l'insulte pas. J'ai des idées à revendre sur le bon comportement. Mais ceux qui m'ont arrêté ont gouverné ici. Ils sont en train de gouverner maintenant. Donc, vous désapprouvez le fait que votre fils insulte le chef de l'État ? Voilà, il n'a pas insulté quelqu'un. Puis quel message à l'endroit d'Alpha Condé ? Est-ce que vous plaidez pour que je vous suis libéré ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi, je viens plaider auprès du professeur. Il m'a connu, s'il ne m'a pas oublié. Il n'a qu'à se remémorer de tout ce que nous avons vécu à Dabola. Je suis Adia Taco, je suis le commandant sidique. Et même dans mon café, où il a envoyé ce même madic en commission avec le ministre, l'ancien ministre de la coopération de Sécou, Marcel Cross. Il a demandé ce jour-là d'aller le chercher du Marlboro Blanc. C'est mon fils-là qui est allé chercher. Il n'a pas eu le Marlboro Blanc. Marcel Cross a commencé à critiquer à Dingré et à Dabola. Alva dit non, on ne peut pas être sur la termite et critiquer les termites. Donc, voilà, en passant, moi, je viens demander pardon de ses engagements. Mais mon premier message d'abord, même c'est Ludaline. C'est un promotionnel presque avant, parce que moi, je suis de la 9e promotion. C'est Ludaline. J'ai été muté en même temps que celui de l'an, en 78, dans le, comme on disait à l'époque, à Faranameh, c'était le CRM. Comment on appelle ? Le CRM. Non, pas le CRM. Bon, tout compte fait, on est venu sur le même listing là-bas. Moi, les gens de Kisudu sont venus parce que moi, je viens au Marlboro, ils m'ont pris, je suis allé. Revenons sur le message adressé au président. Moi, c'est... Vous demandez pardon pour votre fils, c'est ça ? Je demande pardon parce que mon fils a voulu, tout simplement, suivre d'un arbre que j'ai planté, sans m'informer. Mais vous reconnaissez qu'il est en faute. N'est-ce pas normal qu'il soit jugé ? Et en fonction de cela, voir ce que le verdict va dire. Non, je suis d'accord qu'il soit jugé. Tout Guinéen doit être jugé. Mais, quand vous prenez le contexte politique, moi, je suis RPG, comment je peux tenir mon fils responsable d'un problème, alors que je pouvais le corriger ? Mais la distance, le carré d'âge, depuis 2008, il nous a... Quels sont nos rapports ? Quels sont nos rapports avec Magique aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas normal qu'il milite dans une autre formation politique ? Non, ce n'est pas le fait de militer dans une autre formation politique. C'est l'excès, en fait. L'excès. Nous, on était là, tous du PDG et rien. Quand le multipartisme est créé, du MMP, on est venu au RPG. C'est ça. Donc, vous pensez aujourd'hui, ce n'est pas le choix politique de vos fils, mais c'est l'excès dans ses sorties. L'excès dans ses sorties. Ça, ce n'est pas eu. J'ai lutté. J'ai lutté. Et à cause de ça, mon fils dit que je n'ai rien eu. C'est juste contre ça. Même ça, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous pensez qu'il est frustré ? C'est pour cela qu'il est parti dans un autre camp politique ? Tout à fait. Tout à fait. Il était très frustré, c'est ce qu'il a dit. Et ces frustrations-là, il a raison parce que, regardez, j'ai les photos ici. où Alfa est là, je suis là. Le jour qu'on a fait une embuscade contre Alfa à Farana, sa petite soeur est tombée dans le... Elle est morte. Donc, ce n'est pas frustration que Malik, sans frontières, mène tout ce combat ? Voilà. Pour vous ? Bon, il a autre raison. Et quels sont vos rapports aujourd'hui ? Est-ce que vous vous appelez ? Est-ce que vous vous appelez ? Est-ce qu'il y a le coup ? Moi, même tout de suite, je veux rendre visite à la maison centrale. Avant qu'il ne soit arrêté, quels étaient vos rapports ? Est-ce que vous vous appelez ? Avant qu'il ne soit arrêté, en âme et conscience, il m'a envoyé ce que je peux dire. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec le chef de l'État ? Bon, non, je vous dis, avec le chef de l'État, depuis son premier gouvernement, quand ma femme a vu le gouvernement, elle a pleuré. J'ai dit non, ça c'est une technique. Normalement, après cette nuit, il faut un gouvernement guionnaire. Je me dis, reste tranquille. Parce que vous pensez que vous avez donné ? Le dernier préfet qui m'a arrêté, on l'a nommé préfet à chose à Fourcaria. C'est ce qui a fait pleurer ma femme. Et ensuite... Le préfet qui vous a arrêté pendant que vous étiez militant du RPG ? Il n'était pas RPG. On vous a arrêté parce que vous étiez militant du RPG ? Effectivement. Toutes les arrestations à Daboula demandaient d'assurer des jeunes Daboula m'écoutent. Ils vont vous dire la vérité. On m'a arrêté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous reclamez ? Est-ce que vous reclamez toujours d'être récompensé par Asakonde ? Vraiment, la seule récompense que je mérite aujourd'hui, c'est la libération de mon enfant. J'ai pris de l'âge, comme vous l'avez remarqué. Et la voix aux jeunes et sur ce sillage-là, moi, j'ai deux messages à passer. Le premier message, d'abord, c'est pour M. Cyril Alain Hidalgo, qui est l'ami de mon enfant. L'amitié, c'est Dieu qui fait les amis. Et quand M. Cyril Alain sait que mon enfant est son ami, dans des pareilles circonstances, il accepte de voir demain, de prendre ce pays-là, de ne pas voir dans la vie d'un seul humain. Il n'a qu'à accepter d'aller vers le chef de l'État. Le chef de l'État a lutté combien d'années ? Plus de 40 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et Dieu est aidant. S'il accepte mettre pauvres conseils en tant que père à Mali, il n'a qu'à le faire. Libérer le pays. Le pays n'est pas dans les mains du président. Le pays est dans les mains de ses lots. Il faut dire la vérité. Il n'a qu'à accepter mon cri de cœur à cause de Mali pour que les Mali et les autres soient libérés. Ce que je voudrais dire c'est lui. quant à Alpha il n'a qu'à accepter. Alpha il est né il est né guiné mais lui-même il sait qu'il n'est pas fait pour la Guinée seule. Il sait il n'a qu'à accepter pardonner. Tout ce que j'ai fait pour le RPG c'est le sacrifice qu'il doit considérer pour libérer mon enfant. Je vous dis que j'étais le dernier prisonnier politique du RPG à Dabolag. J'ai été arrêté avec ma sirée qui était la prison des femmes du RPG un vendredi. un vendredi. C'est un vendredi. C'est un vendredi. C'est un vendredi.